Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute mon belle vidéo YouTube dans laquelle je vais me maquiller, bien entendu, avec mes produits Fabien Cosmétiques. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir que des vidéos Fabien Cosmétiques sur ma chaîne. Je vais continuer de faire des crash tests, de me maquiller avec plein d'autres marques. Mais c'est juste qu'en ce moment, je vous avoue que c'est l'euphorie entre le lancement et le fait d'avoir ses propres produits, enfin de pouvoir les montrer, de pouvoir enfin dire, ok, je me maquille avec mes produits, etc. Et je suis vraiment trop content de pouvoir me maquiller avec mes produits. Donc c'est pour ça, je profite un maximum. Je vais me saouler moi-même avec mes propres produits. Je vais faire que me maquiller avec. Mais ne vous inquiétez pas, des crash tests arrivent. D'ailleurs, j'ai fait ma commande REM Beauty, c'est déjà la marque de Alain Agrandé. Juste j'attends de recevoir mon colis. Dès que je reçois mon colis, je vous ferai une vidéo crash test. Alors au niveau de mon make-up des yeux, je vais partir sur un maquillage très 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 coloré et je vais essayer d'utiliser le maximum de fards à paupières possible. C'est-à-dire que je vais utiliser du fard à paupières en tant que blush, en tant que highlighter et tout. Enfin bref, je vais utiliser un maximum de fards à paupières. Comme ça, moi, ça va me permettre de vous montrer un maximum de combinaisons et un maximum de couleurs portées. Et au niveau de mes paupières, j'ai mis ma base P.Louise comme d'habitude. Je ne change pas mes habitudes. Déjà, je vais commencer par la teinte Élegance. Élegance qui est le bleu de la palette. Par rapport à la palette, déjà, je tiens à préciser qu'on part quand même sur une palette qui est parfaite pour les débutants. Si vous avez peur d'utiliser des couleurs qui sont extrêmement colorées, parce que ça peut faire des tâches, parce que vous n'avez tout simplement pas l'habitude d'utiliser des fards à paupières colorées, la palette est parfaite parce que les fards sont super faciles à travailler. Et en plus de ça, les fards sont extrêmement modulables. Qu'est-ce que ça veut dire modulables ? Ça veut dire plus vous allez en mettre, plus ça va être pigmenté. Si vous voulez quelque chose de léger, vous pouvez. Si vous voulez quelque chose de très vibrant et de très intense, vous pouvez. Alors, au niveau du fard bleu, on va partir sur un bleu très bleu. Le bleu un peu basique. Comment je peux vous montrer un swatch comme ça ? On part sur un bleu assez basique. Alors, je prends mon fard et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière quasiment. Hop, comme ceci. J'adore ce bleu parce que vraiment, il est ultra, ultra facile à travailler. Je vais en mettre partout sur ma paupière et je vais venir le dégrader par la suite. Je vais commencer à dégrader mon fard. Et vous allez voir, ce fard bleu, vraiment, il se dégrade tout seul avec lui-même. Après, je vais venir le fondre avec une autre couleur pour faire un dégradé. Mais là, je peux l'estomper tout seul. Ensuite, quelle couleur est-ce que je pourrais rajouter ? Je pense que je vais quand même le dégrader avec ces deux couleurs. Les couleurs les plus pastelles de la palette. Donc, on a le fard plaisir qui est en bleu, vive, turquoise, qui est trop, trop beau. Et le fard irrésistible qui est un peu lila, un peu mauve, lila, que j'adore. Alors, on part sur le plaisir qui est comme ceci, qui est trop, trop beau. Le irrésistible qui est comme ceci, qui est trop, trop, trop beau aussi. Et comment est-ce que je vais les dégrader ? Je vais mettre le irrésistible vers mon coin externe et le plaisir vers le coin interne. Donc là, je commence par le fard plaisir. Vous voyez, il est très intense, très, très, très beau. Ça illumine d'un coup, c'est trop, trop beau. Alors, j'estompe vers l'extérieur avec mon fard irrésistible. Ça me fait un espèce de petit violet un peu plus foncé, j'adore. Je reprends mon fard élégance et je vais venir le fondre avec tous les fards comme ceci. Vous voyez comment c'est facile à travailler ? Alors qu'on part sur des fards qui sont difficiles de base. Bon, alors, j'ai fait mon deuxième oeil, du coup, tranquillement. Maintenant, j'hésite, je ne sais pas quoi faire. Peut-être le fard audace. Je pense que le fard audace serait parfait en dessous, en rat de cils. Où est-ce que je peux faire le swatch ? Au niveau du fard audace. Et du coup, en rat de cils, je pense que ça peut super bien aller. Ça va faire vraiment un maquillage très, très, très galaxie. Mais le fard audace, c'est un fard violet. Donc, habituellement, on a du mal à travailler ce genre de couleurs. Vous allez voir, il est très facile à travailler. Plus vous en mettez, plus ça va être intense. Si vous voulez quelque chose de naturel, il vous suffit de prendre un pinceau un peu plus fluffy, un pinceau beaucoup plus libre, entre guillemets. Si vous voulez quelque chose de très intense dès le début, il vous suffit de prendre des pinceaux assez denses qui vont prélever directement beaucoup de matière. Et comme ça, au moins, ça va vous permettre d'avoir le maximum de pigments dès que possible, dès le début. Là, du coup, je vais prendre un petit pinceau rat de cils, entre guillemets, assez dense. Donc, ça va être parfait pour avoir un maximum de pigmentation. Et je vais le mettre en dessous. Il y a un poil. Et je vais le mettre en dessous de mon oeil en rat de cils. Hop. Hop. Maquillage très, très, très galaxie. J'adore ce genre de make-up. Je vais venir estomper avec un petit pinceau estompeur. Maintenant, ce que je vais venir prendre, c'est le jaune. Parce qu'en gros, je vais me dégrader le jaune ici, comme ceci, vers là. Ensuite, je viendrai prendre le fard Passion pour me faire un peu de blush qui se mélange avec le jaune. Extrêmement intense dès le début. Tout simplement parce que c'est un fard qui est facile à travailler, le jaune. Donc là, on a vraiment énormément de pigmentation. Donc, c'est un jaune qui est très, très chaud. Parce que moi, personnellement, c'est le genre de jaune que je préfère. Et du coup... Alors, attendez. Je pense que je vais prendre directement un espèce de très, très gros pinceau. Et je vais le mettre là. Hop. Donc d'abord, je l'applique. Et ensuite, je viendrai le dégrader avec les fards à paupières. Bon, le jaune est tellement intense qu'il a un petit peu avalé le lilas. Donc, je vais venir rajouter du lilas. Regardez-moi ce jaune absolument incroyable. Alors, au niveau de mon blush, je pense que je vais garder le même pinceau. Et je vais prendre le fard Passion. Qui est ce rouge rosé. Enfin, ce parfait mélange entre le rouge et le rosé. Et je pense qu'en blush, il faut doser l'intensité. Il faut doser, il faut doser. Ok, je suis en train de penser à un truc. Je pense que le fard Désir en highlighter, du coup, ça va être incroyable. Le fard Désir qui est absolument incroyable. Il reflète de ouf. Vous savez quoi ? J'ai encore gardé le même pinceau. Le fard Désir. Et on y va doucement. Ah ouais. Ah ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors, j'ai quand même envie de rajouter de la lumière au niveau de mon make-up en haut. Mais je pense plus au niveau du rat de cils. Pourquoi pas le fard Arrogance ? Je fais le make-up vraiment petit à petit avec vous. Parce que je ne sais pas du tout où aller. Le fard Arrogance, qui est mon fard préféré de la palette, je l'adore. En fait, c'est un fard top coat. C'est-à-dire que le mieux, c'est d'utiliser déjà au doigt. Ou alors avec des pinceaux applicateurs, vous savez, très très fins, en caoutchouc ou alors les embouts mousse. Le mieux, c'est de l'utiliser au doigt. Et en fait, c'est un fard qui est un mélange entre le fard à paupières et les paillettes compressées. À l'intérieur, on a beaucoup de paillettes compressées. De toute façon, vous le sentez à la texture. Du coup, c'est ça qui lui donne cette texture hyper particulière. Et en plus de ça, regardez-moi ces reflets de ouf. En fait, à l'intérieur, on va retrouver des reflets violets, des reflets bleus, des reflets gris, des paillettes argentées. Clairement des vraies paillettes. Hop, comme ceci. Un petit trait de lumière, quoi. Est-ce qu'un petit peu au doigt, ça ne serait pas joli comme ça ? Je l'applique un petit peu ici également. Finalement, je vais l'appliquer comme ceci. Hop, allez, hop. Vous voyez, cette lumière qui l'apporte, ça donne presque un effet un peu mouillé. J'adore la lumière que ce fard à paupières apporte. Vraiment, ça donne un côté mouillé, j'adore. Le temps que je fasse mes lèvres, je fais un petit coup de propre. Après, je viendrai mettre des fossiles, etc., etc. Mais au niveau de mes lèvres, je vais partir avec le crayon force de caractère. Un crayon rétractable, c'est-à-dire que vous pouvez le tourner comme ceci. Et à l'arrière, vous avez un petit taille-crayon pour juste tailler, bien entendu, la mine. Si vous voulez un embout pointu pour mieux tracer vos lèvres. Je vais venir faire mon contour des lèvres. Hop. Alors, le crayon force de caractère, c'est un nude, mais brun. Super. Faut pas que je parle en faisant ça. Je disais, c'est un nude qui est brun, qui est assez foncé, très intense, qui est trop trop beau. Cette couleur, elle existe en rouge à lèvres. Hop. Ça me fait une bouche énorme. Au niveau des gloss, je sais pas lequel mettre. D'habitude, je mets toujours avec ce combo, en toute discrétion. Cette fois-ci, j'ai envie de changer. Je pense que je vais mettre le multiple facette. Gloss multiple facette, qui est un gloss extrêmement pailleté, extrêmement intense. Vous allez voir. Vraiment très, très, très pailleté. Je vais venir mettre du mascara et des fossiles hors caméra. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et tada ! Voici le résultat du maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Bon, après, je vous dis ça. J'ai juste rajouté les fossiles. Je suis un petit peu dans l'abus. Bon, alors, je vais vous faire un petit focus pour que vous voyez bien les reflets et tout. Donc, regardez les reflets du fard Arrogance. Je l'adore. C'est mon fard préféré de la palette. Il est absolument incroyable. J'en ai mis un petit peu sur le dessus. Ça fait vraiment ce côté un petit peu effet mouillé. J'adore. Le fard Désir en highlighter, franchement, il passe super bien. Et du coup, au niveau de mes lèvres, c'est le crayon à lèvres force de caractère. Avec le gloss multiple facette. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo avec ce petit make-up vous aura plu. Si la palette vous intéresse, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Le lien des produits directement, ainsi que le lien du site internet. Au niveau des prix, vous allez pouvoir retrouver la palette à 45 euros. Je sais que 45 euros, pour beaucoup de personnes, ça reste un budget. Mais chez Fabien Cosmetics, vous avez des produits de qualité. C'est made in Italy. C'est cruelty free. C'est vegan. Et en plus, au niveau des grammages, on part sur énormément de grammages. Étant donné que chaque fard fait 1,5 gramme. C'est absolument énorme. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao !